Bonjour tout le monde, Jean-François Leclerc du magazine web motoneige.ca. Aujourd'hui, je vous présente les premières impressions du nouveau casque oxygène de Ski-Doo. Grâce à BRP, j'ai eu la chance depuis la fin janvier 2018 de faire l'essai du nouveau casque oxygène de Ski-Doo. C'est un casque qui est vraiment révolutionnaire pour plusieurs raisons. Pour ma part, ça fait environ 10 ans que je porte le casque BV2S. Pour moi, c'est un casque qui était vraiment très performant, que je pouvais porter avec mes lunettes. C'était quelque chose qui était vraiment très bien. Mais ce qui est vraiment le fun avec le casque oxygène, c'est le champ de vision qui est vraiment amélioré. Si vous regardez la lentille, que ce soit de gauche à droite, de haut à en bas, l'ouverture est vraiment très, très grande. Donc, quand on conduit, par exemple, pour regarder les cadrans, on le voit sans vraiment être obligé de pencher par en bas, on voit les cadrans. Qu'est-ce que j'aime aussi du casque oxygène? Bon, il y a une bonne circulation d'air dedans. C'est un casque qui est très chaud. L'autre chose qui est le fun, c'est la bavette qu'il y a en avant. Donc, quand on met, ça cagoule, puis on met la bavette en avant, juste en avant de son manteau aussi, ça coupe vraiment des éléments. Donc, on n'a pas des fois le petit filment d'air qui rentrait dans le manteau, qui lui dérangeait. Avec ça, c'est vraiment super. Donc, je disais tantôt, la visière est chauffante. À l'arrière, on a une lumière qui est intégrée, qui est sans batterie. Mais qu'est-ce qui est le fun, c'est au niveau de la connexion de la visière électrique. Donc, autre chose qui est vraiment révolutionnaire, c'est le connecteur électrique. C'est le connecteur E-Link qu'on vient connecter ici. C'est magnétique. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On vient le connecter comme ça. On passe le fil à travers son manteau. Puis, l'autre chose qui est vraiment super, c'est qu'il y a trois niveaux d'intensité. Donc, oui, le fil est branché à la motoneige. Mais ici, on peut ajuster, tout dépendant de la température extérieure, s'il y a de la buée, tout ça. On est capable vraiment d'ajuster en trois niveaux différents la puissance de la visière électrique. Donc, c'est un casque qui va être disponible à l'automne 2018 pour la saison 2019. C'est une très belle nouveauté chez Skidoo pour 2019. Donc, je vous invite à aller voir votre concessionnaire BRP pour avoir plus de renseignements sur le nouveau casque d'oxygène. Et aussi, visitez le site www.skidoo.com pour avoir plus d'informations. Donc, sur ce, je vous souhaite une très belle saison. Soyez prudents et nous, on se revoit en sentier. À bientôt.